I don't put some people on that we're ungrateful, I don't have some bitches down that we're unfaithful Lean it, lean it, lean it, pouring syrup, no mate, through foundation music, got that money on the table Bonjour à tous, ou re-bonjour les breakers, et bienvenue sur TGS Roadstar Club pour la deuxième vidéo de la journée Puisque si vous avez vu la première c'était sur les activités, nouveautés et bonus de la semaine concernant GTA 9 Une semaine qui se termine le mardi 13 décembre, date de sortie officielle depuis 15h du DLC Grand Theft Auto Online Los Santos Drug Wars Voilà, c'est maintenant officiel, le DLC sortira le 13 décembre sur toutes les plateformes Ce sera un DLC apparemment en deux parties, donc probablement qu'on aura peut-être l'autre partie cet été ou décembre de l'année prochaine Donc Rockstar a publié quelques informations supplémentaires autour de ce DLC dans le Newswire Donc dans cette vidéo je vais vous lire le communiqué de Rockstar Games sur le Newswire Et on va essayer de décrypter le mieux possible, avec tout ce que j'ai pu récolter comme petites infos à gauche à droite Avec vos messages et tout ça, de ce qu'on peut y voir de neuf et de mystique Dans cette image du prochain DLC qui sortira la semaine prochaine, donc mardi sur GTA 9 Vous êtes prêts ? Alors on est parti ! Los Santos Drug Wars arrive sur GTA 9 le 13 décembre A partir du 13 décembre, Los Santos Drug Wars injecte une nouvelle souche psychoactive de KO Dans Grand Theft Auto Online sur PlayStation 5 Et 4, Xbox Series X et S, Xbox One et PC Dirigez-vous directement vers le comté de Blaine et rejoignez votre vieux copain Nervous Ron Donc c'est officiel, Ron arrive, on le voit bien sur l'image d'ailleurs à droite Et un nouveau groupe de marginaux de l'extérieur de l'état en mission Pour marquer de leur empreinte le commerce des psychédéliques de Los Santos Combattez une coalition improbable de riches hippies et de motards à la gâchette Facile tout en préparant de puissants hallucinogènes Dans des laboratoires élaborés ou à partir de votre propre ensemble de chimie roulante Intéressant Dans le premier chapitre d'une nouvelle mise à jour en deux parties pour GTA Online Attention ! Los Santos Drug Wars contient une gamme d'effets secondaires sauvages Y compris une nouvelle entreprise commerciale à exploiter De nouveaux véhicules, émissions et de mises à niveau expérientielles Et ce n'est que la première dose Préparez-vous à de nombreux autres événements passionnants Y compris les fêtes de Noël Des mises à jour importantes de l'histoire et du gameplay Et bien plus à venir Donc voilà les amis pour le communiqué de Rockstar Games C'est tout sur le Newswire Ils ont juste mis ça avec l'image du DLC Qui est donc l'intitulé du DLC tout simplement Qui met en lumière le thème du DLC On en sait maintenant un petit peu plus Et donc on va revenir avec les quelques phrases de ce Newswire Et donc de ce communiqué dans le Newswire C'est plutôt ça qu'il faut dire Et on va en même temps regarder les images Parce qu'entre le communiqué et les images Il y a pas mal de choses qui font sens Allez on démarre avec le centre de l'image Et on va se diriger tout en haut Avec cette phrase qui donc du coup donne du sens Donc je vais vous la relire avec le personnage Combatter une coalition improbable de riches hippies Voilà Donc on a en clair l'un des riches hippies Accompagné de sa petite mixture d'acide Qui devrait arriver avec le DLC Donc labo l'acide Acide labo Je sais pas si vous vous rappelez C'est des trucs qu'on avait eu Et que je vous avais parlé dans des précédentes vidéos Qui étaient liés au code source du jeu Et qui étaient donc des ligues du DLC Où on avait cette ligne de code Qui s'appelait l'acide labo Donc ça c'est clairement un acide labo Donc je pense que lui c'est un nouveau personnage aussi Probablement soit un mec avec qui on va travailler Ou peut-être même un méchant Faut voir comment ça va se passer Donc on n'est pas trop encore en détail là-dessus Mais bon il est très dans le style d'Omega On est vraiment très hippie Avec pas mal de petites fioles Après je m'y connais pas assez en chimie Pour donner des noms exacts aux éléments qu'il a Sur son laboratoire Mais c'est intéressant de voir un petit peu en image Ce que ça donne Ensuite on part sur la droite Avec en rouge Avec la casquette en arrière Avec la belle grosse barbe rousse D'ailleurs le t-shirt est assez stylé Je sais pas si c'est pas un nouveau t-shirt Il est vraiment sympa C'est pas improbable que ce soit un nouveau t-shirt Il a aussi des bracelets Alors je sais pas si ces bracelets on les a déjà ou non Après ça peut être lié qu'au personnage Faudra voir ce que ça donne En tout cas Ça c'est le nouveau personnage C'est donc Dax Le nouveau contact qu'on aura avec le DLC Et donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente Avec les premières informations qu'on a eu mardi C'est donc pas Dax le rappeur Parce que d'ailleurs j'en profite de le redire Parce qu'il y en a beaucoup qui ont toujours pas compris Qui sont encore là à me dire Ouais mais peut-être qu'il va y avoir des musiques de Dax Non 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 Ça en fait ça a rien à voir En fait on s'est planté là dessus Je me suis planté Je l'ai totalement assumé derrière dans la vidéo Et je l'assume encore aujourd'hui Je me suis planté Après qui ne tente rien à rien Pour moi ça faisait sens avec le DLC de l'année dernière Et donc du coup j'avais parlé de Dax le rappeur Parce que ça faisait sens avec le DLC le contrat Et vu qu'il y avait une histoire de contrat VIP 2 Ça faisait un an que tout le monde en paille Je me suis dit bah un an après Il y a Dax Ah c'est logique Bah non c'est pas logique C'était pas ça Voilà Donc c'est réglé Donc ce Dax Ce sera notre nouveau contact C'est sûrement avec lui qu'on fera les nouvelles missions Du DLC Los Santos Drug War En dessous On a notre cher ami Et compatriote Ron Qui est de retour Après le DLC Smulgel Run Ça faisait quand même un bon bout de temps Et bah d'un côté ça fait plaisir de le revoir Même si bon on connaissait déjà ce perso sur le online Mais du coup bah on va pouvoir le revoir Avec un nouveau business probablement Il nous accompagnera tout le long des nouvelles missions de ce DLC Donc à voir ce que ça donnera Ensuite en dessous on a un camion Bon un camion qu'on a déjà Alors chose intéressante on le voit exploser Alors pourquoi je vous parle de ça Parce que c'est intéressant Pour rapport à la communication qu'a fait Rockstar Il y a un petit clin d'oeil Alors il va falloir voir Parce que je sais pas si vous vous rappelez Dans la vidéo que je vous ai sorti hier Où je vous parlais Du camping car Avec la possibilité qu'il y ait un intérieur Alors attention Peut-être que c'est validé Je dis bien peut-être Donc on revient au communiqué de Rockstar Games Sur le Newswire Et on a cette phrase très intéressante Dans des laboratoires élaborés Ou dans votre propre ensemble De chimie massive Et roulant Donc Est-ce que ce sera le camping car ? Parce que du coup du coup On va avoir un laboratoire roulant Donc ce sera forcément Soit dans un camion Soit dans un camping car Alors est-ce que Du coup Ce sera le camping car Comme je dis En mode Breaking Bad Comme on en avait parlé Donc du coup hier Avec la Je vous ai fait la mini présentation Des 4 premiers véhicules Qu'on pouvait apercevoir Dans Ce nouveau DLC Qui va arriver Ou est-ce que ce sera Le camion qu'on voit En train d'exploser On voit qu'ils sont en train d'exploser La remorque à l'arrière Alors est-ce que c'est Cette remorque Il y a dans cette remorque Enfin Il semble que c'est une remorque Je ne suis pas sûr à 100% d'ailleurs On n'est pas Il me semble que c'est une remorque Alors est-ce que A l'arrière de ce camion Il y a tout simplement Le laboratoire Qu'on va avoir Donc ce laboratoire roulant Ou est-ce que ce sera Dans le camping-car En tout cas ça reste à voir Mais C'est quand même Très très intéressant Et on est vraiment Dans un DLC Source Breaking Bad Pour le moment Sur certains liens Il y a pas mal de petits Clins d'oeil à Breaking Bad Clairement Ensuite Bon bah on a des motards Tout autour de ce camion Des motards qui sont Probablement Reliés à la coalition Des improbables Riches hippies Donc Pas grand chose de neuf Même dans les tenues Alors peut-être Le casque Et encore je pense que Le casque pour certains On les a déjà Les motos On les a déjà C'est sûr C'est pas des nouvelles A part peut-être Celle de droite Mais je suis pas sûr A 100% Ça reste à confirmer Mais je pense pas J'ai pas l'impression Que ce soit des nouvelles En moto Comme le camion C'est pas neuf Ensuite Très intéressant Et on est vraiment Dans le thème Psychédélique Du DLC Avec la caravane Ou le camping-car Comme vous voulez De Omega Ça le petit clin d'oeil Est vraiment sympa Je trouve Pour tous les Chercheurs de missaire Bien évidemment Ensuite On a les lapins blancs Albinos Alors On en parlera après Si vous voyez les lapins Là ça veut pas dire Qu'il va y avoir Les animaux Je pense pas en tout cas Dans GTA Online Mais c'est pour une autre raison C'est un petit détail On en reparlera tout à l'heure Ce sera les petits détails De l'image Vous allez voir C'est assez ouf C'est assez intéressant En tout cas Ensuite à gauche On a donc le MTL Brickades On le voit A nouveau Donc on en avait déjà parlé Hier soir Avec les premières images Du DLC Qu'on avait eu mardi On avait vu Que donc le Brickade Allait être On allait avoir une version custom Ou tout simplement En fait le Brickade On va pouvoir le customiser Je pense pas Qu'ils vont nous faire racheter Un deuxième Brickade En fait C'est tout simplement Qu'on aura notre Brickade Qu'on pourra customiser Enfin je pense Ou alors on aura Un autre Brickade On verra bien En tout cas On voit qu'il a Une autre variante De customisation Il a par contre Le même motif Mais au niveau du Parbuffle Et différent De celui qu'on avait vu Mardi Celui de mardi Il était quand même Beaucoup plus massif Un peu plus à la Arena War Si vous voulez Mais en tout cas Ça se confirme Que le Brickade Sera en version custom Clairement Ensuite on passe à gauche Avec la moto C'est la Manchester Si je dis pas de bêtises Donc celle-là aussi C'est pas une nouvelle moto Donc pas grand chose A dire de plus Peut-être le personnage Mais j'y vois rien De spécial Sur ce personnage Alors par contre Maintenant Très intéressant Alors je vais essayer De vous zoomer Du mieux que je peux Mais bon Le problème c'est que Quand je vous zoom C'est pas de très bonne qualité Je sais pas si vous allez Le voir Je vais essayer de zoomer Du mieux possible Mais sans trop zoomer Pour que Vous y voyez Un petit peu Ce que je veux vous dire Donc sur le train C'est pas pour moi La police C'est bon Excusez-moi Donc pour le train Donc pour le train Il semble qu'il ait été Alors J'ai l'impression Qu'il ait d'une autre couleur Après je peux me tromper Il me semble que le train Il est jaune de base Si je dis pas de bêtises Ensuite Le LS 2004 Dessus Los Santos 2004 Qui ferait peut-être référence A GTA Online Mais Il faut que vous me confirmez ça Est-ce que c'est pas déjà écrit ça Sur le train LS 2004 Je suis pas sûr à 100% De ça Parce que bon là Comme ça Ça nous tape pas l'oeil Mais Je suis Voilà Vous me confirmerez Mais ouais Je sais pas en fait Si c'est lié A ce DLC Ou si c'était déjà écrit Sur le Sur le train Mais il me semble que C'était déjà écrit d'ailleurs Mais en tout cas Le train est d'une autre couleur Donc J'ai l'impression Qu'il est d'une autre couleur Il me semble que Le train est jaune de base Mais oui oui Il est jaune de base Si je me trompe pas Donc Il va y avoir des missions Avec le train à nouveau On verra comment ça va se passer Mais bon Ça a l'air intéressant De voir Comment Enfin du moins C'est intéressant de savoir Et de voir Comment ils vont utiliser le train A nouveau Après les braquages Qu'on avait pu faire Via le DLC LS Tuners Voir ce qu'ils vont nous concocter De nouveau Avec Ce train Ensuite on a Donc le personnage De gauche Du coup là Pour l'image Personnage de gauche Je pense que c'est un personnage Alors En fait j'ai un petit doute Est-ce que c'est un personnage Du online Créé Ou est-ce que c'est un personnage Qu'on va rencontrer Dans le jeu Vu le style Je pense que c'est plus Une joue galop Bah je sais pas On verra bien C'est de toute façon C'est l'un ou l'autre C'est piloface Forcément là dessus Mais en tout cas La tenue Elle est nouvelle On est un peu en mode Super héros Limite C'est assez stylé Comme tenue Sur le perso Il est vraiment joli Avec le masque Un peu en mode Rimistério Limite Sauf que Rimistério Ça prend toute la tête Normalement C'est pas juste un masque Ensuite on a L'avion d'épandage Vous voyez à gauche Alors l'avion d'épandage Il me semble pas Qu'on puisse l'acheter Dans GTA Online Donc ce serait Un nouveau véhicule Pour le DLC Est-ce qu'on va y larguer De l'acide Avec ça Avec cet avion Ou intoxiquer Des bases ennemies On va dire On va appeler ça comme ça On verra bien Mais j'ai bien l'impression Que ce sera Enfin Ce sera pas un nouveau véhicule A proprement dit Mais un nouveau véhicule Qu'on aura Dans GTA Online En tout cas Ensuite on passe Au personnage A gauche du titre Grand Theft Auto Online Los Santos Drug Wars Et donc là Il semble qu'on ait Peut-être une nouvelle chemise Peut-être des nouveaux vêtements Pour la jante féminine Alors là c'est pareil Est-ce que ce sera Un nouveau personnage Qu'on va rencontrer Ça serait possible Est-ce que c'est un nouveau Là c'est ça Le truc C'est qu'on sait pas trop Est-ce que ce sera Là aussi un nouveau personnage Qu'on va rencontrer Dans le jeu Ou est-ce que c'est un personnage Qui est tout simplement créé Dans le jeu Qui a été créé Par C'est en fait un personnage joueur On va appeler ça comme ça Mais qui a été mis dans l'image Pour tout simplement Éditer l'image Ça reste à voir En tout cas la chemise Elle est en nouvelle Mais je suis pas sûr 100% Vous me direz si vous connaissez Cette chemise Ou non On continue avec un tatouage Sur le avant-bras De ce personnage Qui est assez sympathique Je pense que ce sera Un nouveau tatouage On a ensuite Le fusil Le petit pistolet mitrailleur Avec un nouveau skin Donc Qui dit nouveau skin Et vous avez remarqué Et d'ailleurs merci à Ray et Dougie Pour le détail Petit chargeur bleu En bas Donc ça voudrait dire Qu'on aura peut-être Une version MK2 De cette arme Ou est-ce que c'est déjà le cas Il me semble pas Que ce soit déjà le cas Et donc la possibilité De customiser complètement Notre arme Et notre pistolet mitrailleur Donc avec un nouveau skin Clairement Et puis voilà On a fait le tour des images Alors On passe au dernier Petit détail Qui est quand même assez intéressant Et on va commencer Par les lapins Parce que c'est le plus visible Celui que vous avez tous vu Alors je pense que les lapins C'est clairement lié A la petite phrase Qu'il y a dans le Newswire Et je vais vous la relire Tout de suite Et en fait Il y a même deux phrases intéressantes Il y en a déjà une Donc on revient sur Combatter une coalition improbable De Richie P Et de Motard Heureux de déclencher Des préparations Puissantes D'hallucinogènes Et on sait que Il me semble Si je dis pas de bêtises Que les lapins blancs Albinos Sont reliés A tout ce délire là D'hallucination Délire hallucinogène Vous me confirmerez ça En commentaire Parce que peut-être Que je me trompe Mais je pense pas Il me semble Que c'est clairement Relié à ce délire là Et il y a une autre phrase Aussi intéressante C'est Losantos Drug Wars Contient une gamme D'effets secondaires Sauvages Donc On va avoir un nouveau Style de drogue Visiblement Bah donc avec l'acide Probablement Qui va avoir Des effets psychédéliques Alors est-ce qu'on va pouvoir Les essayer Bah c'est fort probable Visiblement Vu qu'ils en parlent On va pouvoir y goûter On va peut-être Pouvoir assister A des effets psychédéliques Quand on joue Alors de quelle manière Ça va être mis en place J'en ai aucune idée Mais C'est intéressant De voir ce que ça va être Et pourquoi C'est très intéressant Puisque Regardez en haut de l'image A droite Je vais essayer de zoomer Du mieux possible On y voit une tête Alors J'ai l'impression Que c'est la tête du Bigfoot Je veux pas dire de bêtises Mais j'ai bien l'impression Que c'est la tête du Bigfoot En tout cas Ça y ressemble pas mal A moins que ça soit Le visage de quelqu'un d'autre Et je me trompe Mais Ça fait très Ouais ouais Ça fait très Bigfoot Clairement ça fait très Bigfoot Et ça fait très psychédélique Là dans la fumée On y voit son visage Je sais pas En tout cas Voilà ça fait sens Avec les deux phrases Que je vous ai lues Juste avant D'ailleurs on redescend Sur le bras Au passage Du personnage Dax Avec Il y a une tête de mort Donc je sais pas Si c'est pas un nouveau tatouage Enfin Il y a l'air d'avoir Pas mal de nouveaux éléments Pour customiser notre personnage Tatouage Forcément Vêtements Probablement Des Des masques Des tenues Comme on l'a vu Là sur l'image du DLC Probablement aussi Des peintures de visage Ce serait pas impossible On peut espérer Bah de nouvelles armes Du coup Puisqu'on voit Qu'il y a probablement Une version MK2 Du pistolet mitrailleur Donc ça sera à confirmer De nouveaux véhicules Comme ils l'ont dit Un nouveau business Probablement Un nouveau bâtiment Aussi pour notre business Puisqu'il y aura Un bâtiment À proprement dit Et le véhicule roulant Avec notre laboratoire D'acide dedans Donc il y aura Deux éléments Qui seront tout simplement Reliés au nouveau business Qui va arriver Avec le DLC Los Santos Drug Wars D'ailleurs il y a une petite phrase Pour revenir aux news voyeurs Où ils disent Des mises à niveau Expérientielles Donc les mises à niveau C'est probablement Des mises à niveau Expérientielles En termes D'anciens DLC Comme on a pu voir Mardi avec Certains DLC Qui vont être Remis à jour Avec des gains Plus élevés Des améliorations De certains véhicules De DLC Et donc Bah là par exemple Cette phrase Pourrait comporter Le pistolet mitrailleur Dont on parle Depuis tout à l'heure Ça me paraît Complètement Dans l'idée De cette phrase En tout cas Et donc Pour terminer Cette vidéo Tout ça pour dire Qu'il y aura Apparemment Une deuxième partie Puisqu'on est que Sur une partie Sur deux De ce DLC On en a parlé En début de vidéo Mais il n'est pas improbable Que l'autre partie du DLC Arrive peut-être cet été Ou l'année prochaine Je pense Il faudra voir Comment ils veulent gérer ça En fait Donc avec des mises à jour Importantes De l'histoire De GTA Online Et du gameplay Et bien plus A venir Voilà les amis C'était donc La petite analyse De l'image Du DLC Ainsi Que du communiqué De Rockstar Game Sur le Newswire N'hésitez pas A dire ce que vous en pensez En commentaire A lâcher le pouce du soutien C'est très important Puis surtout en commentaire N'hésitez pas à dire S'il y a des trucs Que vous avez vu Et que je n'ai pas vu Parce que Il n'est pas impossible Peut-être que j'ai zappé Un petit truc Un petit détail Dans l'image Et que Vous avez vu Donc n'hésitez pas A dire en commentaire Puis à discuter de tout ça Bien évidemment Je compte sur vous Pour le pouce du soutien C'est extrêmement important Les amis Je vous ai fait la vidéo Avant de partir au taf Je suis vachement à la bourre Donc là je vais me dépêcher Il y aura peut-être Un trailer ce soir Ou demain Et dans ce cas là Quand il y aura trailer Je referai une autre vidéo Analyse sur le trailer Parce que En fait j'ai attendu 16h Pour voir s'il y avait le trailer Je veux dire Si à 16h il y a le trailer Je ne ferai pas la vidéo Et je la ferai ce soir Avec le trailer et l'image Comme ça au moins Je ne fais pas deux vidéos Mais bon visiblement Rockstar Games On a décidé de nous en donner Petit à petit Jusqu'à mardi En tout cas le plus important C'est qu'on le sait Le DLC arrive mardi J'espère en tout cas Que ce que je vous ai présenté Via le Newswire Vous plaît J'ai vu Beaucoup été mesuré Et je ne savais pas trop Quoi en penser Je peux comprendre En tout cas moi Je suis déjà un petit peu Plus rassuré quand même Pour rapport à ce qu'on a eu Mardi comme information Et puis j'ai hâte De découvrir tout ça avec vous Dès mardi en live Sur la chaîne TGS Rockstar Club En attendant Je vous souhaite Une bonne fin de journée Et une bonne fin de semaine Sur GTA Online Et on se retrouve dans tous les cas Sur à 100% demain Pour les bonus de la semaine Au tour de GTA Online A très vite Ciao